A noter que Takanonami doit absolument gagner ses trois derniers combats s'il veut revenir au sein de la division Oseki, lui qui a été, je vous le rappelle, rabaissé au rang de Sekiwake à l'issue du dernier tournoi. 13ème journée dans ce tournoi et comme premier combat nous avons Minato Fuji qui affronte Wakano Yama. Les deux hommes sont à égalité, six victoires, six défaites. A noter que Minato Fuji a remporté trois de ses quatre derniers combats mais il a perdu justement lors du douzième jour face à Keo. Wakano Yama qui a évité à deux reprises l'expulsion du cercle sacré. Et qui peut reprendre en mâle le mouahaché de l'adversaire, tentative de Yorikiri de la part de Minato Fuji, c'est finalement Wakano Yama qui réussit le Yorikiri pour remporter son septième succès. Un de plus sur l'un des deux derniers jours et il obtiendra le Kashi Koshi, plus de victoire que de défaite, c'est à dire promotion. C'est le contraire pour Minato Fuji. Terao contre Otsukaza. Terao avait très très bien débuté ce tournoi puisqu'après la septième journée, il avait quatre victoires. Mais il a perdu tous ses combats depuis la huitième journée concédant le Makekoshi hier face à Oikari. Il affronte ici Otsukaza. Lui aussi a concédé le Makekoshi hier. Le Makekoshi c'est à dire plus de défaites que de victoires. Huit défaites pour l'un comme pour l'autre. Et regardez ce combat. Terao qui a tout tenté face à Otsukaza. Otsukaza qui ne participe qu'à son troisième tournoi dans cette division Makuhushi. Et hier c'était la première fois qu'il obtenait le Makekoshi. Là il s'impose et une défaite supplémentaire pour Terao. Takatoriki contre Aoujiyama. Takatoriki connaît un très mauvais tournoi. Tout comme Aoujiyama, tous les deux huit défaites. Tous les deux Makekoshi. Une très jolie fin de la part de Aoujiyama. Mais Kotonishiki, très bagarreur, a su rester parfaitement équilibré. Et c'est finalement lui qui expulse Aoujiyama. Takatoriki, je vous le rappelle, avec huit défaites. Qui devrait perdre quelques places dans la hiérarchie à l'issue de ce tournoi. Alors qu'on voit ici Aoujiyama qui s'est blessé à la jambe droite. Et qui est ramené en chaise roulante. Il va abandonner dans le tournoi. Kyo Kujudzan contre Asanocho. Kyo Kujudzan a connu un début de tournoi carrément atroce. Puisque dès la neuvième journée, il était à sept défaites. Mais depuis, il a gagné tous ses combats. Il affronte ici Asanocho. Asanocho, six victoires, six défaites. Fiche équilibrée. Au milieu du public. Il semble qu'Asanocho se soit fait mal. Au moment du retour au sol. Vous avez vu le lutteur qui s'est excusé auprès des juges. Les juges qui sont également des Oyakata, des maîtres d'école. Victoire de Kujudzan. Six victoires, cette défaite. Alors que lui, à la neuvième journée, on pensait que c'était fini. Il n'avait plus droit à l'erreur. Il a tout gagné depuis. Keo affronte Asanoaka. Le pauvre Asanoaka qui a un triste record. On se combat. On se défaite lors des onze premiers jours. Il a remporté sa première victoire face à Toki lors de la douzième journée. Keo, lui, n'a plus droit à l'erreur puisqu'il est déjà à cette défaite. Il a mis la main au sol. C'est la huitième fois qu'il s'incline face à un adversaire dans ce tournoi. Lui aussi à Makekoshi. Maegashira de niveau 9 avant ce tournoi. Il devrait descendre. Le même Kazanawaka qui lui était Maegashira de niveau 2. Et qu'il affrontait toute la division Sanyaku, les Oseki, les Yokozuna, etc. Les deux aussi sont très mal classés. Amanoshima, 8 défaites. Kotori Yu, 9 défaites. Kotori Yu qui avait si bien débuté ce tournoi. Puisqu'au deuxième jour, il battait Musa Shimaru. Le jour suivant, il battait Shio Taikai. Seulement depuis cette victoire sur Shio Taikai le troisième jour, il n'a remporté qu'un seul combat. Nadeka Manoshima, lui, a battu Dejima hier. De façon très impressionnante. Dejima qui avait une sacrée série de victoires dans Manoshima et Makekoshi. C'est à taf de Watinage. Et c'est finalement avec un Yorikiri que Kotori Yu l'emporte. Il est difficile d'être cassé Meagashira de niveau 1 ou de niveau 2 parce que lors des 8 premiers jours, on avante tous les membres de la division Sanyaku. Les Yokozuna, les Oseki, les Ekiwake, etc. Toki les a tous affrontés. Résultat, il a 10 défaites. 9 pour Kotonishiki, Makekishira de niveau 3. Et là, c'est Kotonishiki qui s'incline et qui concède ainsi sa dixième défaite. Kotonishiki, rappelez-vous, le seul Rikishi qui en tant que Makekishira, c'est-à-dire non membre de la division Makushi, a remporté deux coupes de l'Empereur dont celle de novembre 1998. Kyo Kouteno connaît un superbe tournoi de même que Miyabiyama, les deux hommes sont en tête à égalité dans le tournoi avec deux défaites seulement comme Akebono, comme Mouzoyama. C'est la première fois qu'ils sont face à face dans un tournoi. Et Miyabiyama qui a pris immédiatement l'avantage de son adversaire pour s'emparer de son mawashi dès l'Atari. Et on revoit ça au ralenti. Quelle puissance de la part de Miyabiyama. 20 ans seulement, on vous le rappelle. Premier tournoi en tant que Komuzubi et seulement deux défaites face à Takanonami et Takanoana. Victorieux face à Akebono. Victorieux face à Shio Taikai. Et là, victorieux face à Kyo Kouteno. Il reste leader de la compétition. Kouteno lui concède sa troisième défaite. Tozanoumi face à Kouteno Waka à présent. Tozanoumi qui avait obtenu 10 victoires lors du tournoi du mois de novembre. Kouteno Waka lui n'a plus droit à l'erreur. Kouteno Waka lui aussi avait superbement débuté ce tournoi puisqu'il avait battu Dejima et Takanoana lors des deux premiers jours. Il avait également obtenu une victoire sur forfait de Musashimaru. Il avait battu Takanonami, puis Toki. Hélas, il a fait des contre-performances. Il n'a pas eu un tournoi facile, Kouteno Waka, avec le mawashi noir. Et là, c'est Tozanoumi qui pourtant avait la meilleure prise. Prise du mawashi à deux mains, sous les aisselles de son adversaire. Et finalement, Kouteno Waka, très intelligemment, avec beaucoup de puissance, parvient à expulser son adversaire sur Anu Watanage. Shikishima contre Takanonami. Shikishima, sept défaites. Il a remporté son combat le douzième jour. Il avait perdu les quatre combats précédents. Takanonami, lui, n'a plus droit à l'erreur à présent s'il veut revenir au rang doséki pour le prochain tournoi. Il a perdu ses trois derniers combats. Il a déjà cinq défaites dans ce tournoi. Il faut absolument qu'il remporte les trois derniers combats. Et là, pas de problème face à Shikishima. Shikishima qui lui concède le makeko-shi avec sa huitième défaite dans ce tournoi. Musoyama face à Shio Tenzan. Le combat que nous allons suivre à présent. Musoyama en tête à égalité avec Akebono et avec Miyabiyama. Musoyama qui affronte Shio Tenzan qui a été battu par Takano Waka lors du dernier jour. C'était sa troisième défaite seulement lui aussi. Il était parmi les très très bien classés. C'est la première fois que les deux hommes s'affrontent. au très surprenant. Musoyama qui s'est emparé très vite de la gorge de Shio Tenzan a voulu le faire partir en arrière. Shio Tenzan a contré en donnant un mouvement vers l'avant. Et Musoyama n'a eu qu'à ouvrir et profiter de l'énergie potentielle de son adversaire pour le mettre au sol. Musoyama qui s'impose pour la onzième fois dans ce tournoi comme Miyabiyama qui reste en tête à égalité avec le jeune Komuzugi Shio Tenzan en cède lui sa quatrième défaite. Akinoshima contre Tôchi Atsuma. Les deux hommes ont également la même fiche. Six victoires, six défaites. Akinoshima a perdu ses trois derniers combats. Tôchi Atsuma les deux derniers. Il est vrai face à Akebono et Tozanoumi. Akinoshima a lui été battu par Shio Taika et Dejima et Miyabiyama. Des très très beaux mondes. Tôchi Atsuma qui a évité de juste cette feinte d'Akinoshima. Et regardez Akinoshima qui fait le tour tout doucement de son adversaire. Il s'est emparé du Mawashi à deux mains. Et le Yurikiri, il porte l'adversaire par le Mawashi à l'extérieur du cercle sacré. Pour Akinoshima, ça sera Makekoshi. Si il perd encore une fois. Kayo contre Toshinonada. Kayo qui avait la possibilité d'obtenir le rang d'Oseki dans ce tournoi. Il lui fallait pour cela remporter 13 combats. Il en a déjà perdu six. Il affronte Toshinonada qui a perdu quatre de ses cinq derniers combats. Mais le cinquième combat qu'il a perdu, le sixième combat qu'il a fait, c'était face à Akebono. Il a gagné. Il n'a rien à faire. Kayo qui l'emporte. Toshinonada donc sixième défaite. Cinquième défaite en six combats. Mais la victoire, c'était sur cet homme. Ce qui lui a fait perdre la tête de la compétition qu'il occupait seul. Il est toujours numéro un. Mais à présent, ils sont quatre à ce niveau-là. Ils ne sont plus que trois. Puisque, vous l'avez vu, Pyokuteno s'est incliné. Dejima contre Akebono. Dejima a quatre défaites. Il a été battu par Amanoshima lors de la douzième journée. Après sept victoires consécutives, il avait très mal débuté son tournoi. Avec trois défaites en quatre jours, Akebono, lui, ne s'est incliné que deux fois dans ce tournoi. Après huit succès consécutifs du premier au huitième jour, il a perdu face à Miyabiyama. Puis face à Toshinonada. Il a noté que Dejima a remporté les cinq derniers combats qu'il a opposés à Akebono. Mais là, le géant hawaïen a contrôlé de bout en bout. Akebono, qui dans un premier temps contient la charge de Dejima, empêche son adversaire de s'emparer du mawashi, tout en le faisant tourner autour de lui pour l'expulser avec toute la force de ses 240 kilos. Onzième victoire pour Akebono. Et bien maintenant, ils sont trois avec deux défaites. Akebono, Muzoyama et Miyabiyama. Takano Hanna, lui, s'est incliné à trois reprises dans ce tournoi face à Kotonou, Waka, Muzoyama et Tozanoumi. Chiyo Taika est un peu décevant dans le tournoi, comme Dejima d'ailleurs, quatre défaites, trois après les quatre premiers jours. Là, il est sur une série de quatre victoires consécutives après avoir battu au passage Kiyo et Takano Nami. C'est lui qui se montre le plus agressif en ce début de combat. Mais Takano Hanna a pu récupérer le contrôle. Et très technique, a su parfaitement emmener Chiyo Taikai là où il voulait le placer. On voit, c'est une superbe attaque. Takano Hanna qui semble subir l'adversaire, mais qui en fait l'amène exactement là où il le désire. Regardez, il bouge très très peu, mais très fixe. Dixième victoire pour Takano Hanna. Et donc à l'issue de cette treizième journée, ils sont trois à égalité, Akebono, Muzoyama et Miyabiyama, chacun avec deux défaites.